Dans une récente vidéo apparue sur les médias sociaux, le premier ministre du Burkina Faso a profité du micro de nos confrères pour réagir aux propos déviants du président français Emmanuel Macron sur le coup d'état militaire au Niger. Des propos irresponsables qui tient à diviser et à créer des tensions ethniques en République du Niger. Pour revenir au Niger, par exemple, vous aurez remarqué que le président français Emmanuel Macron a dit que le président Bazoum a été renversé parce qu'il est une ethnie minoritaire. Mais dans le même temps, il dit que le président Bazoum est le président démocratiquement élu du Niger. Mais ce sont des contradictions. s'il est une ethnie minoritaire, qui l'a élu alors ? Est-ce qu'une minorité peut élire majoritairement un président de la République ? Réfléchissons un peu. Il dit qu'il a été renversé parce qu'il est une ethnie minoritaire ou il a été élu par la majorité des Nigériens ? Est-ce qu'une minorité peut élire un président de façon majoritaire au pouvoir ? Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui est déréglé. En d'autres, Macron dit que, lui, il rappelle ses troupes du Niger parce que le régime actuel ne veut pas combattre le terrorisme. Soit, ce n'est pas lui qui l'appelle. Ce sont les Nigériens qui ont chassé les troupes françaises du Niger. Et quand il dit que le régime actuel ne veut pas combattre le terrorisme, est-ce que les troupes françaises combattaient le terrorisme au Niger ? Est-ce que les troupes françaises combattaient le terrorisme au Burkina Faso ? Si nous voulons nous concentrer sur notre propre pays, quand il y a eu le massacre d'Inata, je crois que si je ne me trompe pas, c'était sous le président Rochmar Prissier à Kaboulou. Les troupes françaises étaient là. Quand il y a eu le massacre de Solan, sous le président Demibert, les troupes françaises étaient là. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de massacre au Burkina Faso, pas Solan. Est-ce que ces troupes-là étaient là pour combattre le terrorisme ? Depuis leur départ, il y a eu sans doute, n'est-ce pas, des victimes du terrorisme. Mais on n'en a pas encore compris autant qu'à Solan, en un seul conflit. Est-ce que les troupes françaises combattaient le terrorisme ? Ça veut dire que le président français perd un peu la tête. Parce qu'il a été chassé de partout. Ce que je voulais dire, il faut qu'on soit véridique. Nous ne disons pas que la France ne peut pas vivre sans le Sahel. Ce n'est pas vrai. Sans le Sahel, la France peut bien vivre. Mais sans la France, le Sahel aussi peut vivre. Donc il faut qu'on soit clair. Sans la France, le Sahel peut bien vivre. La France, le Sahel peut bien vivre. Fais pas… Sous-titrage ST' 501